Victor, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette édition. Est-ce que c'est la première fois que vous participiez à l'édition du Festival Faire Face ? C'est la première fois. Et ce qui me choque beaucoup, c'est que je n'en ai pas entendu parler. Je n'en avais pas entendu parler avant. Parce que quand j'ai découvert l'ampleur du travail qui est fait par Déborah et par l'ensemble des bénévoles depuis 20 ans, j'avais honte de ne pas en avoir entendu parler. Donc, tout à fait, Déborah m'a demandé d'être là. Je n'ai jamais accepté sans sansisation. Tu m'as joué, tu perds. Alors va me pleurer des rivières. Pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, ma guerre. Tu m'as cassé, presque cassé, le cœur en deux. Il s'en est fallu de peu. Tu te rappelles, je me rappelle, quand tu disais L'amour c'est imbécile, l'amour c'était pas pour toi. J'en ai besoin de changer d'air. Alors va me pleurer des rivières. Pleurer des rivières. Moi, j'en ai pleuré pour toi, ma guerre. Moi, je n'ai pas l'intention d'être autre chose que ce que je suis, c'est-à-dire comme une maman qui a un cœur de maman et qui va vers tous les enfants du monde comme une maman avec tout la maman. Qu'est-ce qui vous touche, Victor, dans le combat de Déborah au travers de son association Faire Face ? Son engagement, son engagement absolu, total. Comme si chaque enfant était le sien. Et c'est ce que Bernard disait tout à l'heure. Quand un enfant disparaît, c'est son enfant qui disparaît. Elle emmagasine tellement de peine et arrive à restituer tellement d'amour. J'ai rarement rencontré des individus comme ça, aussi tenaces, aussi finalement d'une solidité à toute épreuve. Parce qu'il faut être très solide pour vivre ce que Déborah vit depuis 20 ans aux côtés de ses familles, de ses enfants. Et ce qu'elle amène, ce qu'elle amène comme joie, comme sourire. C'est admirable. Alors, va me pleurer des rivières Pleurer des rivières Moi, j'en ai pleuré À quoi ça sert ? Merci David Merci vous pour votre réaction. Et merci à vous de vous donner énormément d'amour. Merci à Déborah et j'espère très vite. Ciao ! Le débat général, le combat des femmes est quelque chose qui me touche de très près. C'est presque mon fond de... Dans l'écriture de mon cas, c'est vraiment mon fond... C'est pas mon fond de commerce, mais c'est vraiment mon pôle d'intérêt principal. Je trouve que les femmes sont admirables. Et sur cette planète, elles ont fait avancer énormément de choses. Et ce qu'elles font, aucun homme ne le fait. À part... Alors, je... Les êtres humains, qu'elles arrivent à traîner avec elles, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est extraordinaire. Parce que les femmes, je pense, ne sont pas avides de pouvoir. Alors, ce que Déborah en fait n'a rien à voir avec un besoin de reconnaissance, ou un besoin de dominer quelque chose, de dominer une situation. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement un besoin de donner, de donner de l'amour, de donner tout ce qu'elles peuvent à qui réveille. Et ça n'a rien à voir. Avec quoi ça ? 8 ans, vous reviendrez l'année prochaine ? Avec plaisir. À maintenant que je connais Déborah. Je serai là si elle a besoin de moi, et si je suis... Si je suis disponible, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...